Musique De nos jours, en matière de politique, de religion, de finance, de relation familiale ou autre, les gens prennent trop souvent des décisions sous le coup de l'émotion. Ils basent leur choix sur une impression, un sentiment, une perception ou, tout simplement, en se fiant à ce qu'ils appellent leur instinct. Serait-il sage? Lorsque nos relations avec les autres ne dépendent que de la perception qu'on a de ces gens, on risque d'être dans l'erreur et de ne pas apprécier ces personnes à leur juste valeur. Qu'en est-il aussi de notre relation avec Dieu? Sur quelles données nous basons-nous pour nous former une opinion de ce personnage très important? Il importe de prendre le temps de vraiment connaître ceux qui nous entourent. Cela change totalement la nature et la qualité de nos rapports avec eux. C'est la même chose en ce qui concerne les rapports que nous pouvons établir avec notre Créateur. Restez à l'écoute. C'est la même chose en ce qui concerne les rapports. Salut à vous. Au cours d'une vie, il y a beaucoup de décisions à prendre. Chaque jour, par exemple, nous choisissons les vêtements que nous allons porter en fonction du temps qu'il fait à l'extérieur ou des rencontres que nous avons à l'agenda. Déterminons aussi ce que nous allons manger et comment nous utiliserons notre temps. Dans une perspective plus large, nous devons également faire des choix relatifs aux années à venir. Des études, une carrière, des projets de famille. Bref, nos décisions sont innombrables. Toutefois, avant de nous engager et avant de passer à l'action, nous devons analyser les choses avec prudence. Trop souvent, nous basons nos choix sur un sentiment, une émotion ou sur une perception momentanée. Les experts en publicité le savent bien. Quand un produit est annoncé par des gens auxquels on peut facilement s'identifier, nous sommes plus enclins à l'acheter. S'il est présenté par des gens joyeux et amicaux, nous aurons une perception positive de l'item annoncé. Et si son emballage est attrayant, coloré et de bon goût, il nous attirera inévitablement. Cela crée en nous un sentiment agréable. C'est pourquoi la déclaration des marchés d'alimentation est très étudiée. On porte une attention spéciale aux couleurs, à la musique qui crée l'ambiance et à plusieurs autres détails. En naviguant sur Internet, avez-vous remarqué les publicités qui apparaissent juste au bon moment? Si en plus elles sont pertinentes, nous avons tendance à y répondre, n'est-ce pas? Quand vient le moment de décider quelque chose, il est très difficile de séparer les faits de nos émotions personnelles. Chose intéressante, l'apôtre Jean a écrit à ce sujet au premier siècle de notre ère, en faisant mention d'un principe utilisé par tous les annonceurs modernes, soit de susciter la convoitise chez le consommateur. Voyons ce qu'il a écrit. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Nous ne sommes pas différents des gens de cette époque. Il est tellement facile de se laisser aller à désirer ce dont nous n'avons pas vraiment besoin ou que nous n'avons pas les moyens de nous offrir. Nous sommes attirés par les mêmes incitations, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les annonceurs utilisent ces appôts parce qu'ils sont efficaces. Ils peuvent nous séduire et nous pousser à l'action. Le risque peut devenir encore plus sérieux quand il s'agit de décisions importantes, comme choisir un conjoint, un travail, décider d'acheter ou de louer un appartement ou une maison, ou déterminer comment aborder un patron, un collègue ou un membre de la famille pour régler un conflit. Dans ces situations, nos émotions prennent trop souvent le déçu et nous privent d'un raisonnement rationnel. Il importe vraiment de ne pas baser nos décisions majeures uniquement sur des émotions, des sentiments et des perceptions. Nous devons plutôt nous appuyer sur la vérité, sur la réalité. Les gens disent souvent « Écoute ton cœur ». Saviez-vous que la Bible nous dit de ne pas écouter notre cœur? Il n'est pas digne de confiance. Le prophète Jérémie rapporte. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans la version d'Arby en français, les mots employés sont différents, mais le sens est tout à fait le même. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Il ne faut donc pas nous fier à notre cœur. Nos émotions, nos sentiments et nos perceptions peuvent vraiment nous égarer. Le livre des Proverbes déclare Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « Je sais que ma décision est la bonne. Je le sens. Je sens que je fais le bon choix. » Si nos impressions et ce que nous ressentons sont les seuls critères qui justifient nos choix, nous risquons d'être totalement dans l'erreur. Quand il est question de justice et de vie, ou de péché et de mort, on ne peut absolument pas se permettre d'être dans l'erreur. Il y a un autre passage intéressant dans le livre des Proverbes. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Nous voyons souvent des gens exprimer leur opinion avec un enthousiasme débordant, tout en tenant des propos complètement erronés. Cela peut aussi nous arriver. Comment faire pour éviter cela? Y a-t-il quelqu'un à qui faire confiance pour nous enseigner la façon de prendre de bonnes décisions et comment vivre heureux tout en permettant à ceux qui nous entourent de s'épanouir? Existe-t-il des règles qui assurent la réussite à ceux qui les observent? Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « Les 10 commandements ». Cette brochure vous fera découvrir les véritables lois de Dieu. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Nous avons vu que le cœur humain, avec ses sentiments, ses émotions et ses perceptions, n'est pas un conseiller fiable. Il risque de nous mener, si nous l'écoutons sans discernement, sur des chemins que nous ne voulons pas emprunter. La puissance de la publicité efficace le prouve clairement. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose dont vous n'aviez pas besoin et que vous n'aviez même pas pensé acquérir avant de le voir annoncé? Voilà le pouvoir des émotions. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas considérer nos émotions comme guides de vie. Qui donc devrait nous servir de guide? L'auteur du psaume 119 le révèle clairement en expliquant que Dieu est prêt à nous aider si nous cherchons à faire sa volonté. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Plusieurs veulent être bons. Ils désirent que les autres les pensent bons, les admirent, les estiment. Ils veulent être bons, mais sans avoir à faire le bien. Ils estiment que les autres devraient les accepter comme ils sont. Ils ne cherchent pas à être respectables. Ils veulent seulement être respectés. Ils ne veulent pas vivre comme des justes, mais seulement être considérés comme justes, en demeurant tels qu'ils sont. Qu'en est-il en ce qui vous concerne personnellement? Voulez-vous vraiment être bon et faire le bien? Peut-être consommez-vous de la marijuana ou d'autres drogues. Peut-être êtes-vous aux prises avec un problème d'alcoolisme. Pourquoi les gens consomment-ils des drogues dangereuses ou prennent-ils trop d'alcool? Est-ce pour se sentir mal? Non, au contraire, c'est pour en tirer une certaine satisfaction, un sentiment agréable, pour un temps. Certains sont accros au sexe ou à la pornographie. Procurer un moment de plaisir intense, c'est l'essence même d'une dépendance. Mais les résultats à long terme ne sont que douleur, culpabilité et honte. Certains vivent ensemble, mais ne sont pas mariés. C'est de la fornication. D'autres trompent leur conjoint en commettant l'adultère. D'autres encore succombent à l'homosexualité ou au lesbianisme. Pourquoi? Ils ne font pas cela parce que Dieu dit que c'est bon, mais parce que cela leur procure un bon sentiment. Ils se sentent bien quand ils le font. Y a-t-il dans votre vie quelque chose qui vous procure du plaisir alors que vous savez, au fond de vous-même, que ce n'est pas bien? Que ce n'est pas conforme à la loi divine? Il faut affronter la situation, reconnaître vos faiblesses, vous en repentir en implorant Dieu, qui est plein d'amour et de miséricorde. Vous pouvez y arriver avec l'aide du Christ. Tous ont péché. Personne ne peut prétendre ne pas avoir besoin d'être pardonné. Sur le coup, le péché peut procurer un sentiment agréable, mais à long terme, il ne produit rien de bon. Le péché mène toujours à des conséquences malheureuses. Voyons ce qui est écrit. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Tôt ou tard, il faut payer la note. C'est inévitable. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « Les 10 commandements ». Cette brochure vous fera découvrir les véritables lois de Dieu. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site internet. Appelez dès maintenant. Dans Proverbe 7, il est question d'un homme séduit par une femme de mauvaise vie. Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous avez sans doute à faire des choix difficiles. Vous les connaissiez probablement. Le premier pas est de chercher à savoir ce que Dieu attend de vous, ce que sont ses standards et sa voie de vie. Dieu nous a donné 10 commandements simples et clairs. Il s'agit de les observer, d'y obéir. Personne ne peut changer ses lois, car ce ne sont pas des lois d'hommes. C'est le Créateur qui nous les a données. Comme nous l'avons vu, le péché est agréable parfois, mais cela ne dure qu'un temps. Le livre des Proverbes nous avertit. La voix des perfides est rude. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Ils ne veulent pas se laisser avertir. Ils préfèrent suivre leurs émotions, leurs sentiments. De nos jours, de par le monde, les gens ne sont pas vraiment intéressés à connaître la vérité. L'apôtre Paul l'avait d'ailleurs prophétisé dans son Épitre à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ce temps était annoncé, un temps où l'on détournerait l'oreille pour ne pas entendre la vérité. Parce que cela dérange, crée des inconforts et demande des efforts. Le prophète Ésaïe l'avait aussi prophétisé en décrivant un moment où il y aurait des gens qui disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. » Quand nous vivons dans le péché, la vérité nous dérange. Nous nous sentons inconfortables, accusés, coupables même. Et pourtant, c'est le premier pas vers une libération et vers une réconciliation avec Dieu. Si votre conscience vous accuse, soyez réaliste. Voyez les choses honnêtement et plongez vos regards dans la loi de Dieu qui permet de vivre une vie heureuse. Demandez à Dieu de vous montrer ce que vous avez à changer. Même si vous ne trouvez pas cela agréable pour l'instant, faites ses premiers pas et Dieu sera à vos côtés. La loi de Dieu est une loi de liberté. Oui, la loi de Dieu est une loi de liberté. Le fait de l'observer libère des conséquences du péché. L'apôtre Jacques en a parlé dans son Épitre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Imaginez ce que serait le monde si tous les habitants de la terre observaient scrupuleusement même un seul des dix commandements. Considérez la loi qui défend le meurtre, par exemple. Imaginez que jamais personne ne commette de meurtre. Une société totalement exempte de meurtre. Quel soulagement ce serait pour tous ceux qui vivent dans la crainte de perdre la vie. Ces gens qui vivent dans des zones de guerre ou qui habitent dans les quartiers violents des grandes villes du monde. Ils n'auraient plus à pleurer la mort d'un père ou d'un frère. Beaucoup de sang répandu inutilement seraient alors épargnés. Plus de fusillades, plus d'attaques à l'arme blanche, plus d'attentats suicides. Des gens de tout âge, jeunes et vieux, marcheraient sans crainte dans les rues des grandes villes, n'importe où sur terre, jour et nuit. Ça, c'est la liberté. Si cette loi était observée, ce serait une grande délivrance pour tous les gens qui sont touchés par la violence et l'esclavage qu'elle entraîne. Imaginez que le premier des commandements soit observé. Celui qui ordonne de considérer le véritable Dieu comme l'être le plus important de notre vie, de lui accorder la première place et de l'adorer comme il veut qu'on l'adore. Les gens fréquentent une église pour différentes raisons. Pour plusieurs, c'est une question d'émotion. Ils pensent que s'ils n'y vont pas, ils brûleront en enfer éternellement. C'est ce qu'ils ont appris, même si ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Cette idée les hante et les pousse à aller à l'église. Ils se sentent bien quand ils vont à l'église. D'autres personnes fréquentent une église parce que c'est une tradition familiale depuis plusieurs générations. Ils éprouvent une sensation de bien-être en poursuivant cette tradition. Ils n'oseraient jamais la rompre, car ils auraient l'impression de trahir les leurs. Il leur est impossible de couper ces liens de famille enracinés dans le sentimentalisme. D'autres encore sont fortement attachés aux rituels qui se déroulent dans leur église. Ils se sentent en sécurité en répétant les mêmes gestes et les mêmes prières. C'est aussi une question d'émotion. La puissance qui se dégage de l'architecture grandiose d'un bâtiment, ou encore l'histoire de leur église vieille de plusieurs siècles, les réconforte face au changement du monde moderne. D'autre part, certaines personnes préfèrent le rythme et la vitalité des groupes charismatiques. Ils s'émeuvent facilement, emportés par l'énergie que dégage ce genre d'église. Ils s'agitent et se passionnent pour ces formes d'adorations exubérantes. Qu'arriverait-il si tous les humains, si tous les habitants de la terre adoraient Dieu selon les directives qu'il nous a lui-même données à ce sujet? Pour en savoir davantage sur l'importance d'obéir au commandement de Dieu, demandez notre brochure gratuite « Les dix commandements ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le Monde de Demain » qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Si tous les humains, tous les habitants de la terre adoraient Dieu selon les directives qu'il nous a données, ils se rassembleraient chaque semaine le septième jour, le jour du sabbat, pour adorer leur Créateur. Ils feraient les choses de cette façon parce que c'est ainsi que notre Créateur nous dit d'agir. Sachez que c'est précisément ce qui se produira dans le futur. Le prophète Ésaïe en a parlé au chapitre 66 de son livre. « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Ce sera une merveilleuse expérience. Des familles entières seront réunies pour adorer Dieu ensemble. Ces moments précieux seront des plus encourageants et contribueront à la stabilité des gens qui seront pleinement conscients d'adorer le vrai Dieu, exactement comme il veut que cela se fasse partout dans le monde. Chacun s'appuiera sur les lois et les commandements de Dieu, et non sur des raisonnements humains qui suscitent des sentiments agréables, mais éphémères. Ce sera vraiment merveilleux. Et tout cela n'est que le commencement. Nous avons le bonheur de pouvoir apprendre dès maintenant les lois de Dieu, les commandements qu'il a donnés pour le bonheur de toute l'humanité. Ces lois nous enseignent à ne pas adorer les idoles, à ne pas profaner le nom de Dieu. Ces commandements nous apprennent à être honnêtes envers les gens qui nous entourent, en ne prenant rien de ce qui leur appartient. Ces lois sont bonnes et elles nous apprennent à être bon. Elles nous enseignent la véritable manière d'aimer, parce qu'elles sont l'expression même de l'amour de Dieu. Nous avons vu précédemment que le cœur humain, avec ses excès émotifs, n'est pas en soi un bon guide de vie. Dieu nous a donné un outil précieux, un guide plus fiable que nos émotions et nos sentiments, sa loi. Le Christ est notre exemple, le parfait modèle. Il a toujours fait ce qui est bien, même quand cela était difficile. N'oublions pas qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Il a déclaré, Pourtant, plusieurs personnes disent qu'il est venu pour nous dégager de la loi. Elles affirment que nous n'avons plus besoin de l'observer. Si seulement ces gens lisaient toute la parole de Dieu au lieu de s'appuyer sur le raisonnement humain, sur des perceptions, des opinions et des émotions. En s'adressant aux pharisiens et à quelques scribes, le Christ a déclaré, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Le Christ n'a pas aboli la loi. Elle est toujours en vigueur. C'est une bonne loi, une loi spirituelle. L'apôtre Paul le confirme en disant, « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Toutefois, il faut savoir que nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes en observant la loi. Seul le sang précieux du Christ peut nous purifier. Nous ne pouvons pas non plus, par nos propres forces, observer la loi. C'est seulement par l'intermédiaire du Christ vivant sa vie en nous, par le Saint-Esprit, par sa puissance, que nous pouvons observer la loi divine. » Voyez ce qui est écrit dans Galates 2, 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le Christ met sa foi en nous. Et quand il le fait, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La voie de vie que Dieu veut que nous adoptions pour être heureux n'est pas déraisonnable, étrange et trop difficile. C'est la voie de vie la plus rationnelle et la plus sensée que nous puissions adopter pour attirer des bénédictions sur nous, sur nos familles et sur toute l'humanité. Pensez-vous que la voie de Dieu est trop difficile? Satan, l'adversaire, veut certainement vous le faire croire. Mais quand dit Dieu, notre Créateur, celui qui nous donne chaque journée et qui nous montre la voie à suivre? Voyons-le dans le livre de Miché. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Dieu est là pour nous montrer le bon et le droit chemin. Nous n'avons pas à nous tourmenter pour savoir qui nous devrions écouter. Une seule opinion compte vraiment, celle de Dieu. Voyons maintenant la suite du verset. « Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes pécheurs, eh bien, vous avez raison. Vous ne le pouvez pas. Moi non plus, d'ailleurs. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons vivre selon sa voie de vie. Par le sang précieux de Jésus-Christ, nous pouvons être lavés de nos péchés si nous nous repentons, bien sûr. Ensuite, par son Saint-Esprit, Dieu nous aidera à agir avec droiture, à être juste, à être bon, à observer ses commandements et ses directives. Il nous aidera à aimer la miséricorde, à être miséricordieux envers les autres et envers nous-mêmes. Il nous rendra capables de marcher humblement avec lui, de renoncer à notre façon d'agir, à notre orgueil, à notre vanité. Nous pourrons donc de tout cœur nous soumettre entièrement à Dieu. Il n'y a qu'une seule voie à suivre, et c'est celle de Dieu. Il nous a donné sa parole, la Bible, pour nous l'enseigner. Cette voie de vie divine est résumée dans les dix commandements. Nous sommes vraiment bénis parce qu'il ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Il nous a révélé ses pensées et ses voies. Et il vous est possible, aujourd'hui, de prendre un nouveau départ. Joignez-vous à nous, chaque semaine, à l'émission Le Monde de Demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Les dix commandements ». Cette publication gratuite révèle que les commandements décrétés par Dieu sont toujours en vigueur aujourd'hui et doivent être observés. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de Demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Nous avons aussi un cours de Bible en 24 leçons explorant des thèmes importants pour votre futur. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.